Qu'est-ce que tu fais là ? Là je me change et je vais aller au concert jouer avec mes amis musiciens. Pendant la semaine, Franck fait la plonge, mais tous les mercredis soirs, il quitte avec empressement, veste et tablier pour ses vêtements de scène. Lui, comme bon nombre de saisonniers des Carline, ont été recrutés parce qu'ils étaient musiciens. Pour le centre de vacances, c'est une façon de proposer une soirée sympathique et conviviale aux vacanciers. Pour les saisonniers, un moyen d'allier job d'été est plaisir. L'été, je n'ai pas forcément le temps de pratiquer mon instrument. Et en plus d'avoir un café-concert tous les mercredis, ça me permet de jouer de la musique et de me motiver que tous les jours on peut jouer avec des amis comme le guitariste et la pianiste qui sont avec moi. Et ça, c'est très bon pour moi pour pouvoir continuer mon instrument, approfondir mon instrument, je dirais. Plongeur, serveur, barman se relaient toute la soirée pour ce café-concert. L'un des objectifs est de faire connaître au public certains morceaux appréciés des musiciens. On ne va pas forcément reprendre, on ne va pas revoir chez nous des animations qu'on a l'habitude forcément de voir dans les villages de vacances. Par exemple, les karaokés ici, ça fait 2-3 ans qu'on n'en fait plus. On fait ce qu'on a envie de partager. C'est-à-dire qu'on ne répond pas forcément aux besoins ou à la demande. On aurait pu prendre pareil au printemps le top 50 des chansons les plus populaires. Et puis là, on avait plus de chances à la limite d'être populaires. Et là, on se dit non, on va justement prendre un répertoire qu'ils ne connaissent pas, des textes qu'on a envie de leur faire découvrir, des artistes qui tournent en ce moment mais qui sont peut-être un peu plus méconnus, qu'on aime et qu'on va faire découvrir. Mise en place depuis 5 ans, cette combinaison travail-musique séduit particulièrement les jeunes étudiants. En attendant, ce système permet également d'instaurer un rapport différent entre saisonnier et vacancier.